... Donc ici nous sommes sur une zone Natura 2000 qu'on appelle une ZPS, c'est-à-dire une zone de protection spéciale pour oiseaux. C'est-à-dire qu'on a certaines espèces emblématiques. Alors cette zone Natura 2000 elle va du sud de Rouen à la région parisienne et c'est des portions. Donc ici nous sommes sur la portion qu'on appelle boucle de pose. Alors pourquoi on est en zone Natura 2000 ? Notamment parce qu'on a certaines espèces emblématiques comme la pigriache écorceur qu'on va retrouver dans les ronciers, qui est une espèce migratrice qui devrait bientôt arriver, là on est dans les jours où elle arrive. Donc la différence entre une zone Natura 2000 et une réserve naturelle, c'est que la réserve naturelle a un statut de protection qui lui permet déjà d'avoir des financements et d'une législation particulière parce qu'en fait une zone Natura 2000, tout individu lambda peut y aller sans problème et des activités de loisirs y sont faites, comme ici en fait. Pour les réserves naturelles, il y a des législations particulières qui peuvent par exemple interdire la chasse à pêche, mais ce n'est pas partout le cas. La réserve naturelle de baie de Seine, par exemple, la chasse y est autorisée. Ici, c'est un nom local qu'on a donné alors qu'on n'a aucun statut de protection. Je suis Valérie Petit, directrice générale des services à Les Riposes en Normandie depuis une dizaine d'années maintenant. Alors nous sommes ici dans les boucles de la Seine, effectivement, en bordure de Seine. Les lacs en fait, ce sont les résultats de l'extraction des carrières qui ont été initiées il y a plus d'une cinquantaine d'années. La particularité de ce parc est sa grandeur déjà, puisqu'en fait, il est réparti sur 1300 hectares, donc effectivement, il y a une zone qui a été volontairement dédiée, c'est la réserve ornithologique de la Grande Noée, où là, toutes les activités sont réglementées de sorte que les oiseaux soient le moins impactés possible. Pour autant, il n'y a pas de barrière physique, donc les oiseaux nichent aussi, enfin se déplacent au niveau de différents sites, comme le bassin Herroir, et là, effectivement, on ne peut pas empêcher les visiteurs d'y aller, mais par contre, on a réglementé aussi la pratique des activités, notamment la pêche et les activités nautiques, en les interdisant. Ça fait maintenant 35 ans que le syndicat MIX et l'agrope ornithologique normand travaillent ensemble. Oui, en fait, l'action de notre partenariat permet de mettre en avant, justement, cette temporisation entre les actions humaines et industrielles, ou même tout simplement humaines, et la nature. Ce que l'on souhaite mettre aussi en avant, c'est que, justement, l'action de l'homme n'est pas forcément néfaste et négative pour, justement, la nature. Dès lors qu'il y a une bonne concertation, donc on arrive à mettre en place, justement, des choses pour que les oiseaux reviennent, s'installent. Et ça, c'est plutôt un très bon signe. Alors, le problème de si on laissait une zone ensauvagée, c'est que ça redeviendrait automatiquement l'état originel, c'est-à-dire de la forêt. La forêt, principalement au niveau des oiseaux, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux comme milieu. C'est un des milieux naturels les moins riches. Et donc, pour ça, que ça ne redevienne pas un état originel, on a besoin de faire des chantiers, grâce à l'aide de la base de loisirs, près du bateau, notamment. Je rebondis sur ce que vous dites, en fait, par rapport à l'installation d'un radeau. Il y avait eu l'installation d'un radeau qui permettait aux oiseaux de nicher en toute sécurité. Et donc, ça, ça a vraiment été le petit coup de pouce humain. Parce qu'effectivement, si la nature avait été restée ensauvagée, de toute façon, ce radeau n'aurait pas été naturellement installé. Alors que là, l'action humaine a donné un petit coup de pouce. Alors, bien sûr, les oiseaux ont fait le reste. Mais ça a permis, justement, de voir ces oiseaux nicheurs s'installer et se reproduire. Oui, alors les oiseaux qui sont sur ce radeau, en fait, c'est les sternes. C'est des oiseaux qu'on dit philopatriques. Alors, philopatriques, ça veut dire que si le milieu change, ils ne reviendront pas. Donc, en fait, il y avait déjà des radeaux précédemment. C'est pour cela qu'on a remis deux radeaux. Donc, les bateaux, voilà, c'était aussi pour mettre les radeaux. C'est pour qu'on fasse des chantiers, notamment avec l'épide, où on remet les îlots en terre à nu, parce que sinon, c'est que du chardon et de l'ortie et les mouettes, elles ne viendront pas nicher là. Pour prendre l'exemple des oiseaux des falaises, ils nichent de moins en moins sur les falaises. Et le milieu qui leur fait penser le plus à leur milieu d'origine, c'est la ville. Parce que c'est minéral. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'oiseaux des falaises qui, maintenant, viennent nicher en ville. Vous avez déjà dû voir sur la base de loisirs, vous mettez du pain dans l'eau, ça crée des bactéries à une vitesse folle. Oui, oui, oui. Nous, c'est vrai qu'on fait la guerre, justement, au nourrissage par les visiteurs aux oiseaux. Mais pour d'autres raisons, en fait, c'est tout simplement que les oies Bernaches ou les cols verts s'installent. Mais ils s'installent sur les zones de baignade. Et là, par contre, il y a une incompatibilité au moment de la baignade, parce qu'ils peuvent être des vecteurs de la puce du canard, qui peut générer des petites démangeaisons après chez le baigneur. Il y a vraiment un éveil à la nature et à ce qui s'y passe, et justement à tout ce qui est avifaune, de toute façon, d'une façon générale, parce qu'effectivement, les enfants, lorsqu'ils viennent sur le site, ou même les plus grands, n'ont pas forcément une approche nature en premier lieu. Ils ont plus une approche sportive ou ludique. Mais dès lors qu'on les invite, justement, à prendre le temps de regarder, d'écouter, là, il y a une révélation qui se produit en général, et il y a une sensibilisation qui s'opère. Et bon, ça, c'est plutôt avec les scolaires. Mais on organise aussi, au cours de l'été, des journées kayak ornithologie. Donc là, c'est vraiment un aspect très ludique en direction des familles, où l'approche est très sympathique. En plus, vous venez en kayak et vous longez les bords du lac. Et là, vous avez votre rôle d'animation pour les sensibiliser aussi et leur faire découvrir ce qui s'y passe sur ces merges. Merci. 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 Merci.